Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 18 mai. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à partir de ce lundi 18 mai ? Il y a de très bonnes nouvelles pour mes signes de terre. Jusqu'à mercredi, et jusqu'à mercredi, je l'ai noté, 14h50. En gros, jusqu'à 3h d'après-midi mercredi, le soleil est encore dans le signe du taureau. Donc protège, renvoie de bonnes énergies, d'énergie de stimulation positive, d'enjeux de chaleur pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. Et par jeu d'extension pour mes poissons et mes cancers. Jusqu'à mercredi, donc en milieu de journée, pour vous 5, excellente vitalité grâce à ces influx solaires qui sont là dans le ciel, qui ne nous veulent que du bien de la terre à la terre et de la terre et de l'eau. Parce que la terre et de l'eau donnent ce qu'on appelle les mélanges les plus féconds. Tout simplement, à partir de mercredi, à passer le cap de 15h, le soleil entre, comme tous les ans, avec une petite variable. Mais ce jour-là, c'est mercredi, il y a autour de 15h. Le soleil rentre dans le signe des Gémeaux. Et donc, on va rentrer dans une nouvelle dynamique pour un mois. Cette dynamique va solliciter, cette fois-ci, mes signes d'air. Les gagnants de cette deuxième partie de semaine, et donc pour théoriquement 3 ou 4 semaines suivantes, vont être mes Gémeaux, bien évidemment, parce que ça se passe chez vous. Également mes versos, mes balances, et par jeu d'extension, qui va également bénéficier de ces aspects d'énergie, de vitalité, de chaleur ? Eh bien, qui est en amont à 60 degrés avant mes Gémeaux, il y a mes Béliers. Et qui est en aval de mes Gémeaux 60 degrés après, il y a mes lions. Donc, vous 5, mes 3 signes d'air, vous terminez la semaine en beauté, avec mon Bélier et mon lion, en prime, un petit coup de pouce au niveau des énergies. Voilà pour ce qu'on appelle les incidences, les influences de la condition solaire. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel cette semaine ? Il y a Mercure qui poursuit, comme on l'a vu la semaine dernière, son évolution dans le signe des Gémeaux. Il va y rester quelques temps. Et Mercure en Gémeaux, donc, favorise qu'est-ce que c'est que Mercure ? La communication, la fluidité des échanges, des contacts, les rencontres, les liens concrets. Mercure en Gémeaux, il est chez lui, il est très puissant. Donc, il réactive toute cette disposition naturelle que l'on a dans le verbe, dans le dit, dans la fluidité, dans la rencontre, dans les liens avec les autres. Mercure en Gémeaux, excellent pour mes Gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes versos. Et toujours les deux mêmes qui sont gâtés au passage, mes Béliers et mes Lyons. Donc, vous, Mercure, ne vous veut que du bien. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus, pareil en Gémeaux, mais cette fois-ci, Vénus, petite subtilité. On a vu que cette planète du charme, de la gentillesse, de la fluidité, dans le signe des Gémeaux, prenait une coloration un petit peu intellectuelle, un petit peu dans l'échange, un petit peu dans le besoin de communiquer davantage tout ce qui concerne notre vie amoureuse et affective. Elle est en Gémeaux jusqu'au 7 août. On l'avait bien noté, elle va y rester extrêmement longtemps. Mais là, elle a amorcé ce qu'on appelle une marche rétrograde. Une marche rétrograde, qu'est-ce que c'est ? C'est que nous, on fait le tour de la Terre, parce qu'on est sur un système, on le sait, on est sur un système héliocentrique, soleilocentrique, mais vu de la Terre, on regarde les planètes qui tournent autour de nous. Et Vénus, pendant quelques jours, quelques semaines, va revenir un peu en arrière vu l'angle de la Terre sous laquelle on se place. Et donc, je ne dis pas que ça ralentit, mais tout simplement, ça permet d'approfondir, c'est ça qui est intéressant à noter, une relation qui est en train d'évoluer tout doucement. C'est le moment peut-être de creuser, d'aller voir plus loin, de se poser plus de questions. Vénus gémeaux, se poser plus de questions, c'est un béonasme, parce que Vénus gémeaux se pose beaucoup de questions par principe. Donc, on va peut-être essayer d'approfondir une relation, de laisser venir, d'aller plus au fond des choses. Voilà, ça serait l'enjeu de communiquer davantage, de lever les lièvres, de mettre à plat tout ce qui pourrait rester dans le flou. Eh bien, ça serait l'occasion idéale de, pas de mettre les pieds dans le plat, mais tout simplement mettre au clair tout ce qui est là en latence, en projet possible. L'idée, c'est d'éviter les quipropos. Voilà, c'est dit. Bon, c'est toujours positif tout ça. Qu'est-ce que j'ai enfin ? J'ai Mars. Mars. Mars, actuellement, il est rentré depuis quelques jours, on l'a vu la semaine dernière dans le signe des poissons. Donc, Mars, l'énergie, la vitalité. Donc, on est dans un registre différent, on est dans un registre plus actif. Pour qui ? Pour mes poissons. Mars, si on veut peut-être, ça donne la pêche. Et également, par le jeu des beaux aspects, pour mes autres signes d'eau, pour mes cancers. En France, c'est le moment de bouger, d'initialiser, de remuer ciel et terre, de déployer, d'être actif, mes cancers. Et également, pour mes scorpions, c'est d'autant plus marqué pour vous, mes scorpions, que Mars, nous le savons à présent, c'est la planète qui gouverne votre signe. L'action, la passion, vous fixez un cap, un objectif, et puis remontez les manches, et puis y allez. Vous trois, excellent pour mes signes d'eau, pour l'action, pour agilir, pour trancher, décider, prendre des initiatives, surtout prendre des initiatives. J'aime beaucoup cet angle-là qui fait que ça vous remue un petit peu, ça vous change de vos zones de confort. Et puis ça vous permet de résoudre tout ce qui traîne, qui est un peu en latence. C'est pas mal. Et puis si Mars est en poisson, toujours pareil, il veut du bien à qui ? À mes taureaux, il veut du bien à mes capricornes, dont je n'avais pas parlé jusqu'à présent. Donc, excellent, parce que mes capricornes, vous le savez bien, vous avez deux planètes maîtresses, Saturne, la rigueur, le boulot, puis Mars, l'action, cette capacité que vous avez, vous aussi, à être dans le travail, l'effort, la volonté, l'élan, ce côté moteur qu'on aime tant, qui fait que vous êtes facilement, prenez le leadership des situations par votre capacité à vous concentrer et à voir loin, ce qui est quand même une qualité rare. Voilà, c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'autres choses aussi dans le ciel, ont amorcé ce qu'on appelle des marches rétrogrades, donc en gros, les planètes s'éloignent dans notre champ visuel, deux planètes extrêmement lentes dont je vais vous parler. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Je vais vous parler de trois choses. La première chose, c'est Saturne. Saturne qui a toujours eu cet effet lourd et pesant, mais en même temps, c'est un petit peu comme quand l'hiver nous passe par-dessus la tête, donc c'est toujours ralentissant, il était en verso, il l'est encore un petit peu, et là, il a amorcé depuis quelques jours ce qu'on appelle une marche rétrograde. On avait vu depuis le 11 ou 12 mai, il avait amorcé cette dynamique de frein, tout simplement. Il amorce une marche de recul et donc son influence se réduit, le poids des contraintes se dilue doucement et puis il va rester en marche rétrograde jusqu'au 1er octobre. Donc normalement, en ce qui concerne toute forme de pression, de ressenti, d'étouffement, etc., on devrait avoir la paix avec tout ce qu'on a vécu, normalement, jusqu'à début octobre. C'est carrément une bonne nouvelle. On en reparle fin septembre, début octobre, quand il va réamorcer sa marche rétrograde parce qu'on aura des infos toutes fraîches qui nous permettront de mieux anticiper ce qui arrive à ce moment-là. Et puis, il y en a un autre qui a accompli sa marche en mouvement rétrograde. Toujours pareil, rétrograde, la planète s'éloigne dans notre champ visuel parce qu'on passe de l'autre côté de la Terre. Et comme elles sont en dehors de nous, plus loin que nous par rapport à la distance qui nous sépare du Soleil, je ne vais pas vous embêter des trucs techniques, mais en tout cas, l'impression, c'est que son effet se ralentit un peu. Donc, tous les projets de fonds qui étaient en latence, avec ce Jupiter qui représente l'expansion, la chance, le positif, l'optimisme, pour certains, c'est même l'argent. Enfin bon, Jupiter a des liens avec tout ça. Et donc, le fait qu'il soit rétrograde, on est dans des phases où les choses se stabilisent, ont besoin de trouver leur axe, ont besoin de trouver leur dynamique, leur vitesse de croisière. Donc, on a l'impression que ça avance moins vite, mais c'est un effet, c'est un ressenti. Tout ce qui est en train de se construire en ce moment correspond à des phases de consolidation. Des phases de consolidation, c'est qu'on est parti un peu bille en tête depuis quelques mois avec ce qu'on a subi, traversé, et voilà, ce n'était pas facile. Et là, le fait qu'il soit en mouvement de recul, ça permet de stabiliser, de poser des bonnes bases pour ensuite s'inscrire dans la durée, ce qu'on fera à la rentrée. Voilà, bon, et puis il y a une nouvelle Lune. Je vous ai fait une petite vidéo dédiée sur la Nouvelle Lune, parce qu'elle est en Gémeaux, elle est vivante, la Nouvelle Lune en Gémeaux, il y a plein de vies. La Nouvelle Lune, c'est vendredi 22 à 18h40, à peu près, à 2 degrés des Gémeaux. La Nouvelle Lune en Gémeaux, c'est la pêche. Gémeaux, c'est mental, c'est mercure, c'est la communication, les échanges, etc. Donc, elle va apporter plein de nouvelles énergies, très créatives, là, pendant tout le mois de juin. Ça vient très vite, tout ça. Allez, on se dit à la semaine prochaine, pour un nouvel horoscope, ensemble. À bientôt.